Et bonjour à tous c'est Zvenki pour Ergaming. Alors aujourd'hui je vous propose de jouer à un jeu que j'ai beaucoup apprécié, ça fait un moment que je le suis, c'est Autonaut. Alors si vous voulez plus d'informations sur le jeu, je vous propose d'aller dans la description de la vidéo et je vous ai mis le site officiel du jeu, vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut pour bien comprendre de quoi il s'agit. En quelques mots, on est sur un jeu de construction et d'automatisation, donc on va avoir un petit village de robots là qu'il va falloir automatiser, un peu à la factorio pour ceux qui connaissent un peu ce style de jeu, mais en plus kawaii, en plus sympa, avec une complexité un peu différente, vous allez voir pendant la vidéo, c'est très sympa. Donc là, je viens de me lancer sur une nouvelle partie, donc ça fait là, j'ai joué à l'ancienne version qui était encore en alpha, qui était gratuite, donc là je découvre la nouvelle version du jeu, payante, puisque je l'ai acheté du coup. Et bah je vais me lancer sur ma première partie. Et voilà. En avant. Le jeu est mignon. Mignon tout plein. Mais par contre, il est très complexe. En tout cas, il était très complexe quand j'ai commencé à l'époque. On va voir maintenant ce que ça donne. Alors, bienvenue. Je suis auto-zéro. Je suis là pour vous préparer à votre vie d'autonautes. Explorer, ramasser des ressources, fabriquer des bâtiments, des outils et des machines, automatiser des systèmes, développer des industries, faire de la recherche, coloniser. Alors, coloniser, je crois que c'est la chose qui n'existait pas du tout dans la bêta. Enfin, dans l'alpha, même, puisque ce n'était pas une bêta, c'était une alpha. Donc ça, c'est quelque chose que je vais totalement découvrir. En faire de la recherche, je ne me souviens pas si c'était déjà présent ou pas. Bon, on va voir de toute façon. Allons coloniser. Alors. Ok, donc on peut se déplacer librement, classique. Hop, une molette. J'applique sur X pour me recentrer sur moi. De nouvelles planètes ont besoin d'être explorées. Appliquez sur le bouton gauche. Ok. Hop. Donc là, avec le clic gauche, je me déplace. Un peu classique, rien de particulier. Alors. Allez, hop. Ok, passons à l'essentiel. Trouver une pierre. Alors, de la caillasse. Voilà. Une pierre. Celle-là. Ok. D'accord. D'accord. Et je peux la ranger en appuyant sur le bouton Q. Enfin, ah, pour moi du coup. D'accord. Et en appuyant sur le même bouton, je le fais revenir. Alors, j'ai joué un tout petit peu, j'ai fait une petite partie d'une demi-heure, juste pour tester le jeu, voir si je n'avais pas de soucis techniques. Donc, cette partie-là, je l'ai un peu vue. Mais c'est quand même très pratique, puisque ça vous apprend vraiment comment jouer. Et de manière assez douce. Donc, la pente est vraiment douce. Donc, on ne sent pas qu'on est... On ne se sent pas perdu, en fait. Ça permet vraiment de prendre le jeu en main, contrairement aux autres titres du même style, qui sont un peu plus compliqués à prendre en main, quand même. Alors, si je fais Alt sur un objet, je peux voir les actions que je peux faire avec. Ok, si je peux faire un clic gauche, un clic droit, d'accord. Le contour blanc de l'arbre montre que vous pouvez utiliser la pierre dessus. Donc, quand j'ai un objet en main, si j'ai un contour blanc, c'est que je peux faire une action. Donc là, par exemple, j'ai une pierre. Je peux lui ramasser une autre pierre. Voilà, ça me fait deux pierres. Et sur l'arbre, si je vais cliquer dessus, toc. Voilà. On l'utilise un peu comme une hache. Toc. Donc, je n'ai plus besoin de cette pierre, donc je peux faire un clic droit pour la déposer. Et voilà. Évidemment qu'on maîtrise les bases. Pas déconné. Allez. On va commencer notre premier établi. Très bien. On met ça où ? Là, ici, il y a un grand espace. C'est pas mal ici, je pense. Parce que je vais essayer de mettre mes trucs pas trop longs, pas trop éloignés les uns des autres. Et un espace un peu sympa. Mouais. Mouais. Mais ici, c'est pas mal. Hop. Très bien. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut deux bûches et deux bâtons. Ah ben, il y a déjà des bûches un peu partout. Toc. Et donc là, si je fais Alt, vous voyez là, il me dit que je ne peux pas faire un clic gauche. Ça n'a pas de sens. Par contre, je peux faire un clic droit. Et le clic droit va me permettre d'aller déposer ma bûche. En bas, là, dans la barre, on peut voir que je peux porter jusqu'à quatre objets. Et en fonction de ce que je porte, ça va nécessiter l'utilisation du pas de mes deux mains. Et par exemple, si je porte un caillou, je peux en prendre trois autres. Donc, comme vous voyez, ça ne se rend plus au fur et à mesure. Je peux ramasser mes quatre cailloux. Par contre, quand je vais prendre un rond d'un, ça me prend tout l'espace et je ne peux les porter qu'un par un. Il y a certains objets que je ne pourrais porter que deux par deux, par exemple. Alors, on a dit deux bâtons. Tac, tac. Voilà. Choli. Avec ce simple atelier, vous pouvez fabriquer des outils et des pièces de base. Ah bah oui, fabriquons. Fabriquons une petite hache. Alors, une pierre, un bâton. Tac. La pierre. Et le bâton juste derrière. Voilà. Et voilà, mon premier outil. Alors, il faut que je découpe une bûche. Donc là, si je fais Alt, je peux voir que je peux faire qu'un qui est gauche. C'est parti. Deux belles planches. Découper la planche pour en faire des poteaux. Allez. Vous avez bien compris le truc du bûcheron. Bon, on va en faire un. On va appuyer sur E pendant qu'il fait ça. Ah. Voilà. Station d'assemblage de robots. C'est là que ça commence. Alors, on va aller en mettre dans quel sens, là. Bon, on va le mettre comme ça, tiens. Non, non, dans l'autre sens, c'est plus sympa. Bien. On va les coller. Laissez un peu d'espace entre les machines. Ça peut être sympa aussi. Donc là, deux bûches, trois planches. Il faut faire que je coupe du bois. Voilà. Finalement, ça va aussi vite avec un caillou. Bon. Allez. On a dit deux bûches, trois planches. De passer dans les buissons, là, ça me fait perdre tellement de vitesse. On a dit trois planches derrière. Ah, mais il va me manquer une planche. Il va me manquer une planche. Donc, sur les planches, hop, on peut les prendre par quatre. Et là, je n'en mets que deux. Donc, il va falloir que je sorte ma petite hache. Couper un arbre. Peut-être qu'il y a... C'est parti. On va faire un petit peu de planche. On va faire un petit peu de planche. Un poteau, une graine. Alors, poteau, graine, planche. On a dit combien ? Trois planches. Donc, ça, on va prendre une graine. Donc, à chaque fois que je coupe un arbre, il y a une graine qui tombe. Ça, c'est systématique, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que les bâtons, ce n'est pas systématique. Mais il y en a quand même régulièrement. Il me faut une bûche. Donc, il va falloir que je recoupe un arbre. D'ailleurs, je vais falloir que j'en coupe deux. Du coup, puisqu'il me faut trois planches. Voilà. Donc, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouper. Toc. Allez, c'est parti. Voilà. Celui-là. Parce qu'en fait, il n'y a bientôt plus d'arbres, là. Bon, après, vous me direz, dans la partie sombre, il y a peut-être des arbres. Bon, le brouillard de guerre est une notion un peu suspecte dans le jeu. Parce que vraiment, si je me mets à la limite du brouillard de guerre, à la limite de la zone d'ombre, là, je ne vois strictement rien. Ce n'est pas forcément super, super logique. Mais bon. Ce n'est pas grave non plus. Toc. Allez, on ramasse les planches. Et je vais avoir mon premier robot. Quoi ? Ah oui, il me faut recliquer. Tu pars. Et bien, voilà. Donc, les robots, quand on les crée, bon, ils ont une seule gueule, hein, les premiers robots. Et ce n'est pas grave. Hop. Il faut les remonter. C'est un peu des trucs, des manivelles, quoi. Il faut les remonter. Vous êtes prêts à commencer à automatiser. Alors, votre nouveau robot a besoin d'une hache. Donc, pour une hache, il nous faut, on a dit tout à l'heure, un caillou et un bâton. Caillou. Bâton. Oui, donc, dans la main, en fait, on ne peut obtenir qu'un objet de chaque type. Voilà, il faut le savoir. Ramassez la hache. Et je lui donne tout. Il m'a dit, préparez-vous à bien suivre mes instructions. Alors, oui, la hache est prête. Espace pour siffler le robot. Donc là, on va commencer à faire un petit peu d'automatisation. Donc, je vais cliquer sur mon robot. Et je vais enregistrer la séquence que je dois, que je veux lui faire faire. Comment utiliser la hache rudimentaire. Donc, moi, je vais sortir ma hache. Et je vais lui montrer comment on s'en sert, tout simplement. Donc, je vais faire mon clic gauche sur l'arbre. Vous voyez, elle me dit, hop, déplacer vers l'arbre. Très bien. Voilà. J'ai coupé l'arbre. Et on lui dit de répéter cette action. Pour toujours. Jusqu'à ce qu'il crève. Voilà, c'est parti. Et bah voilà. Et il va bosser. Il va bosser. Euh, ouais. Ok, j'ai plus besoin de ça. Bon, je vais quand même aller dans la zone suivante. Voilà, juste pour voir ce qu'il y a. Parce que c'est un peu gênant. Ok. Bah, c'est cool. Alors, ce qu'on va faire, par contre, c'est du coup, là, vous voyez, il s'est arrêté. Il s'est arrêté parce que la zone qui lui a été définie, elle était trop petite. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, la zone, elle est là, en fait. Donc, normalement, lui, il doit tourner dans cette zone. Et tant qu'il n'y a pas d'arbre dans cette zone, bah, il ne fait rien. Puisqu'il n'a rien à faire, simplement. Donc, je vais arrêter. Je vais lui recommencer. Et je vais, hop, modifier la zone. Et, hop, on va dire le time max. Voilà, pour déconner. Et voilà. L'azote couvert. Donc, on va laisser comme c'était. Voilà. Et c'est parti. Donc, là, quand je vais le relancer, vous allez voir, il va repartir dans la coulée. Parce que là, bah, il y a des arbres. Et, voilà. Donc, ok. Donc, là, j'ai la liste de mes robots. Moi, j'en ai qu'un seul. Je ferme ma liste. Il faut que je reconstruise un robot, là, c'est ça ? Ah, bah, allez. J'ai dit, allez, mais il y en a qu'à ce qu'il me faut. Ah, non. Hop, je range ma hache. Voilà. Et je vais déposer mon petit bâton. Non, c'est ma petite bûche. Ce qu'ils appellent bûche, mais qui sont plus des ronds dingue des bûches. Planche. On va aller là, de toute façon. Donc, on va aller. Tac. C'est de la planche. Donc là, le robot, il va continuer, en fait. Je l'ai dit, jusqu'à ce qu'il en meurt. C'est pas exactement ça. Mais il va continuer jusqu'à ce que son énergie soit épuisée. Ou jusqu'à ce que... Sa hache soit cassée. Voilà. Donc là, la planche, ici, je vais la mettre devant. Pourra toujours être utile. On va chercher un poteau. Voilà. Ok. Pour lui, je pense qu'on va chercher ensuite un gland. C'est parti. Ok. Il est cool. Comme à chaque fois, il faut le recharger. Hop. Voilà. Mon deuxième robot est prêt. Alors lui, il faut une bêche. Parce que là, on est en train de déforester comme des cochons. C'est une chose. Mais si on ne replante pas derrière, ce qui va se passer, c'est que là, il reste deux arbres après celui-ci. Après, il n'y a plus rien à faire. Et on est mort. Donc le principe, c'est de replanter des arbres. Pour pouvoir replanter des arbres, la base, c'est déjà de pouvoir faire des trous, creuser des trous dans le sol pour pouvoir planter nos arbres. Donc c'est ce à quoi va servir la bêche. Alors, c'est parti. Ça. Un bâton, on en a un là. Voilà. Quand même. Heureusement que j'ai réussi. Donc. Alors attendez. Avant de faire ça, on va lui donner la bêche tout de suite. Et hop. Ah bah non. Si je lui donne la bêche tout de suite, en fait, je suis fichu. Il ne faut pas que je fasse ça. Alors comment on fait déjà ? Pour rentrer dans son inventaire. Attends, je vais le déposer. Alors là, je ne sais vraiment plus du tout comment on fait ça. D'accord. Ah cool. Je vais piquer la... Je vais piquer la bêche. Nickel. Bah voilà. Bah écoute, on va lui dire... Merde, merde. Non, non, non. Voilà. Donc je vais lui dire... Comme l'autre. On va aller dans la zone. Et on va... Toc. Faire des petits trous. Voilà. Donc là, il a vu comment on fait un petit trou. On va... Pareil, déplacer la zone. Comme tout à l'heure. Pour faire zone max. Alors, c'était un peu... Bah oui, on est dans le... C'est la même zone. Hop. Donc c'est parti. Et pareil, on va faire répéter. Pour toujours. Et on y va. Regardez donc ce robot aller et venir. C'est le préféré. Une gestion forestière de base. Fabriquant un autre robot. Apprenons-nous à planter des graines. Ah oui, il faut que je lui mette la bêche. Oui monsieur, oui monsieur. Soyez pas désagréables les robots quand même. Ils se moquent de mou, vraiment. Ils sont pas contents quand on leur... Alors, ok. Ils nous insultent quand on leur donne pas les outils. Sérieusement. Ah oui, mon poteau. Voilà, après il va me falloir une graine. Et les trois planches. Donc pour faire mes trois planches. Je fais là. Voilà. Et, enfin trois planches, il m'en manque plus que deux. Du coup. Donc en ramassant celle-ci. On est bon. Hop. Allez, on recharge. Voilà. Ok. Donc évidemment, son cerveau est vide pour le moment. On va le remplir. Donc on va ramasser. Hop. Des graines d'arbre. Hop. Dans la zone, comme les autres. Voilà. Très bien. Et on va les planter. Raté. C'était pas ça. C'est un clic droit. Voilà. Alors. On va chercher la graine. Trois à proximité. On va. Hop. Hop. Somme max. On est bien. On est bien. Voilà. Et on répète. Voilà. Ah. Et bah voilà. Le petit soutenu de chéri à sa maman. C'est mignon. J'ai obtenu un certificat. C'est cool. Voici votre dalle commémorative pour le certificat base de l'académie. D'accord. Et bah écoutez. On va faire comme un petit totem. A priori, ça va monter et monter. Ok. J'ai obtenu mon premier certificat. Ma première gestion forestière. D'accord. Tout dépend de la pièce. Connex peut être retrouvé ici. Vous pouvez même cliquer sur les pièces pour découvrir leur origine. D'accord. Beaucoup de conseils utiles aussi. Ok. On va aller voir. C'est quoi des conseils ? Ah oui. Il nous répète. Il nous répète. Ajouter des améliorations de robots. Ouais. Bon bah ça pour le moment, je pense qu'on va passer un peu. Et puis, bah on va surtout continuer. Bien joué. Vous avez terminé votre formation en tant qu'autonaut. Je retourne au vaisseau. Mais je serai là pour surveiller votre travail. Le petit autonaut chéri, c'est à l'heure. Ok. Bah ça tourne. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les robots, soit, ils vont travailler jusqu'à ce qu'il ait plus d'énergie, comme lui là, bientôt il a plus d'énergie. Comme on peut le voir, il est super long. Et, ou, du coup, il va s'arrêter quand il n'aura plus les mains pleines. C'est-à-dire qu'il n'aura plus sa pelle ou n'importe quel outil qu'il a dans les mains. Donc, ce que je peux faire, c'est de remonter. Voilà. Et, une fois que je l'ai remonté, ce que je peux faire maintenant, c'est de dire que je vais créer des outils d'avance. Voilà. Je réfléchis, je réfléchis, mais en fait, je vais juste créer des outils en avance. Je vais me faire, ouais, deux, trois pelles, deux, trois pioches. Je peux peut-être même faire un, en fait, pour être plus efficace. Alors, ouais, je peux faire du stockage. Alors, je peux faire une caisse. Donc, dans les caisses, en fait, je peux stocker du matériel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des caisses. Donc, pas loin d'ici, puisque c'est finalement, eux, ils bossent ici. Je vais faire une caisse là, une autre. Je vais me faire trois caisses. Pourquoi trois ? Je vais faire une pour les haches, une pour la bêche et une pour la pioche, puisque je vais aller ramasser de la pierre, parce que je vois qu'il y a un dépôt de pierre au-dessus, là. Et ça, ça va être parfait. Alors, donc, il me faut quoi ? Quatre planches, quatre poteaux. Ok. On se partit, hein. Quatre planches, quatre poteaux. Ouais. Bon, malgré tout, il va falloir quand même que je crée des outils, puisque celui qui est dans ma main va péter. Ouais, on va faire une hache. Voilà, moi, je vais faire la bêche, parce que la bêche du monsieur est cassée, et il n'est pas content. Préparation officielle, ma première gestion. Donc, il fallait abattre trois arbres, creuser le sol trois fois, et planter trois graines. Et j'ai une dalle commémoratique qui apparaît. Cool. Oh, j'ai gagné des petits items, c'est mignon. Et le bloc de coupe, ça, le bloc de coupe, ça va être pas mal. Ok. Moi, j'ai pas fait, dans ma précédente partie, j'ai pas fait tout ça. Donc, je crois que j'avais fait celui de l'extraction, et je m'étais arrêté là. Hop. Bon, on y va quand même. C'est parti. Donc, on va faire une bêche. Je vais peut-être me refaire d'autres stockages, parce qu'à mon avis, je vais commencer à automatiser un peu la construction de... Pfff, j'ai fait n'importe quoi. J'ai dit une bêche, et évidemment, j'ai fait une hache. Parce que sinon, c'est pas drôle. Tiens, il faut que je remonte ce mec-là. Je vais déposer ma hache. Voilà. Je vais chercher ça, et le déposer sur l'établi. Pour pouvoir... Voilà. Faire ma petite bêche. Hop. Et je vais la jeter à mon pote, là-bas. Toc. Allez, boss. Donc, on reprend. Ah non, c'est pas ça. Donc, moi, ce qu'il me faut... Hop. Alors, ok. Bah non, en fait. Je vais la déposer, et je vais péter celle-ci d'abord. Quand celle-ci sera pétée, je prendrai l'autre. Ok. Donc, on ramasse. Quatre. On y va. Voilà. On va, du coup, couper les rombins en planches. Et, hop, couper les planches pour faire des petits poteaux. Voilà. Lui, il n'a pas de hache. Et ma hache, c'est cassé. C'est assez sympa. Donc, hop, voilà. Tiens, je défile la nouvelle hache. Et je vais vraiment faire une autre. Tant pis. Toc. Voilà. J'en ai un trop. D'accord. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais me mettre à faire des haches. C'est plus logique par rapport à ce qu'il me manque. Et je vais aller déposer la hache dans la caisse. Comme ça, ça va transformer cette caisse en stockage pour hache. Voilà. Simplement. Toc. Je dépose. Et voilà. Donc, là-dedans, maintenant, je ne pourrais plus mettre que des haches. Ce qui n'est pas plus mal, hein, parce que c'est ce que je voulais. Je vais faire un robot qui va aller... Remonter les robots. Pour ne pas avoir à le faire moi-même, parce que c'est un peu fastidieux. Ce n'est pas grave. Là, je vais y aller. Voilà. Mais je vais me faire un robot qui va faire ce job-là. Hop. Il est super lent. On sent que la bûche, là, elle est trop lourde pour lui. Allez. Un autre poteau. Enfin, un poteau, pas un autre. Puisqu'un mec, là. Ça, il me faut trois planches. Tac. Tac. Voilà. Du coup, je vais aller chercher la hache que j'ai rangée. Et puis, on va couper de la planche. Voilà. OK. Un. Deux. Trois. Quatre. Et on va en mettre trois là-dedans. Et on va en garder une quelque part pas loin. Ensuite, je ferai du stockage des planches. Pour les planches, elles sont stockées, en fait, sur les palettes. Pas dans les cartes. Pas dans les boîtes, là. Alors, du coup, je vais devoir, pour l'utiliser, pour lui faire comprendre ce que je veux qu'il fasse, il faut que j'attende que j'ai un mec qui soit complètement déchargé pour pouvoir lui dire, ben, maintenant, va charger celui-là. Donc, pour le moment, je ne peux rien faire. Par attendre. Ce n'est pas très grave. Par contre, le mec qui est censé planter les arbres, je le trouve pas ouf, là. Qu'est-ce qui se passe ? Un truc que je n'ai pas fait correctement. Graines à proximité. Il y a des graines partout. C'est pas très grave. Voilà. Allez. Re-plante-nous tout ça. Voilà. Il fait un peu n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. Des choses qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'il me manque, là ? Ben, je vais faire ça, du coup. Ok, alors, du poteau et de la planche. Hop. Au départ, du coup, c'est plutôt fastidieux, parce qu'il faut tout faire un peu soi-même. On peut tout gérer. Et au fur et à mesure, ben, on gère de moins en moins de choses, puisque quasiment tout est automatisé. et les choses vont beaucoup plus vite. Là, quand je mets des planches, je suis obligé d'aller les faire moi-même. C'est un peu une galère. Alors que quand on a automatisé la découpe des planches et leur stockage, après, il n'y a plus qu'à aller dans le stockage directement et à servir, quoi. c'est beaucoup plus simple. Ah, je vais bientôt pouvoir utiliser mon rond. Eh ben, non. Il ne faut plus construire une bêche, d'abord. Bon, ben, on va faire ça. Allez, on va aller faire une bêche. J'ai compris, j'ai compris, monsieur. Je n'ai toujours pas, en fait... Je ne leur ai toujours pas dit de travailler jusqu'à ce que leur main soit vide et d'aller chez moi. Bon, en même temps, je n'ai pas fini ça. Oh, merde. J'ai construit une hache. Quelle vidéo. Bon, je recommence. Je vais me tromper comme ça régulièrement, parce que, bon, il ne faut pas déconner. j'ai quand même une réputation à tenir. Ben, non. Ben, non, du coup, et en plus, je ne peux pas la récupérer. Voilà, j'ai fait deux fois la même erreur d'affilée. C'est ça qui est bien. Pas grave. Voilà, là, je mets la bêche, parce que, du coup, le prochain coup, je vais faire une bêche. Allez, c'est parti. Alors, il me faut un caillou et, évidemment, il n'y a plus de caillou. Alors, là, donc, j'ai un rocher. Donc, c'est avec ces rochers, en fait, au départ, en tout cas, qu'on peut se faire des cailloux. Alors, par contre, je ne suis pas... Sinon, ça veut dire que j'ai exploré. Est-ce que je peux le péter comme ça ? Non, je ne peux pas le péter à main, ni non plus. Bon, ben, je vais chercher un caillou. Voilà. C'est con. Mais, je n'ai pas de caillou. Ah, c'est là, peut-être ? Ah, cool. Je n'avais pas vu celui-là. Allez. Toc. Et ça, voilà. Et bien, voilà. Hop. Tiens. Je te balance une bêche. Et tu peux rebosser. En plus, dans deux secondes, il va être HF. Je vais me rapprocher de celui que j'ai fait tout à l'heure. Allez. Voilà. Hop. Donc, je récupère celui-ci. et on va lui dire de... Ben, voilà. Tu vas vers le robot déchargé. Tu le recharges. Voilà. Et dans quelle zone ? Ben, dans la zone qu'on a définie tout à l'heure. Voilà. Qui est pas celle-là. Qui est celle-là. Voilà. Voilà. Et voilà. Et donc, tu répètes. Et t'es parti. Donc, lui, on va se décharger pas très vite puisqu'il va pas travailler beaucoup, beaucoup. Mais, voilà. C'est moins embêtant à gérer que de devoir surveiller chacun des trois robots, là. Donc, j'en ai qu'un seul qui va être un peu casse-pied de temps en temps et qu'il va falloir remonter. Voilà. Alors. Il me faut quand même une pierre, hein. Puisque, concrètement, ce que je veux, là, c'est une pioche. Voilà. Voilà. On se trompe pas, quand même, à chaque fois. Voilà. Le jour-ci, il est bien prêt. Franchement, je trouve que les graphismes, ils sont simplistes, mais beaux. en même temps. Je trouve ça vraiment sympa. C'est très bien fait. Très, très bien fait. Alors. Voilà. Et, ben, je vais commencer par péter ça. Je vais pas aller tout de suite vers le... vers le dépôt, ici. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas un robot pour... bon, allez. Bon, allez. On va commencer nous-mêmes. Clique gauche. Qu'est-ce qu'il laisse pour... Cool. Arbre à battu, 30. Sur le creuset, 30. Graine plantée, 30. Arbre à maturité, 30. Ben voilà. C'est beau. Ok. Chamis de bûcheron. Chapeau de bûcheron. J'ai ma petite dalle commémorative. Sympa. Cool. Là, je vais en faire quelques-uns. Je vais peut-être même me faire un petit stockage de cailloux, je pense. Parce que les cailloux, ça va être un peu la vie, hein. En début de partie, là, cailloux, bois. Voilà. On peut pas y couper. Ben, du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais préparer un stockage pour le caillou. Un truc qui va pas, là. Ah bah, ça va me permettre de vous montrer comment on va un peu optimiser, en fait, nos robots et faire en sorte qu'ils soient plus intelligents. Donc, je vais reprendre mon MK01 qui coûte du bois. Voilà. Et je vais changer sa répétition et je vais pas lui dire de faire la même chose pour toujours et d'être en comme un idiot quand il a plus de hache. Je vais lui dire tu bosses jusqu'à ce que tu aies les mains vides. Voilà. Et quand tu auras les mains vides, le principe, c'est d'aller hop, ici, et d'aller chercher une hache rudimentaire. hop, on va agrandir un peu. Et ensuite, de répéter tout ça à l'infini. Voilà. Donc là, on est un peu plus intelligent. Maintenant qu'il a les mains vides, il va chercher une hache et il va bosser. Il retourne bosser. Voilà. Donc, tant que j'arrive à fournir des haches dans le stockage, d'abord, on est tranquille. Voilà. On est tranquille. Alors, ce que je vais faire, parce que malgré tout, il faut avancer un petit peu. Donc, je vais, hop, Ah oui, c'était bien ça. Je voulais faire des poteaux pour finir mes différents stockages. Là, je vais finir mes quatre stockages. C'est ce qui va me permettre d'automatiser un peu ma prod. Voilà. Un, deux. OK. Je continue. Un, deux. Toc. Je vais prendre ma hache. On va plutôt faire des planches, là. Pas que. Voilà. Hop. Bon, tant pis. Hop. Voilà. Et, on va ramasser nos deux poteaux. Tac, tac. On va recouper de la planche. Voilà. Hop. Hop. Je vais récouper tout de suite. C'est pas grave. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps, non plus. Hop. voilà donc on a dit quoi et donc il manque celui là parce que je vais avoir assez de moi je vais pas se casser alors j'ai terminé j'ai le mec à la bêche qui fait pareil là il n'est pas content voilà c'est pas grave on va y aller juste après j'ai des arbres qui sont plantés c'est pas pressé pressé si je le garde tant qu'à faire on va tous on va couper les deux voilà c'est toujours simple de cliquer au bon endroit quand il ya plusieurs objets superposés voilà super alors du coup on va dire ça j'allais là voilà j'ai ramassé un caillou que je vais mettre ici je vais reprendre direct non merde mince à annulé la fabrication ok alors j'ai recliqué au même endroit voilà super donc là je vais me chercher un bâton hop on va construire la bêche je vais tout de suite la mettre là pour pouvoir bien désigner cette caisse comme étant une caisse pour les bêches je reprends la bêche que je vais jeter mon robot allez au boulot maintenant alors qu'est ce qu'on fait maintenant donc je vais il avait cassé sa hache donc j'ai plus de hache j'ai plus de bêche et j'ai une pioche donc je vais commencer à il manque du coup un stockage il manque une caisse pour les bouts de bois et oui parce que les bouts de bois c'est ce qui va me permettre de construire les outils et donc là ce que je veux c'est automatiser la prod des outils c'est bien beau d'avoir un boulot mais c'est pas ça qui va m'aider voilà super on va aller couper du rondin pour choper de la planche et j'aimerais qu'elle ne casse pas ah tant pis je vais devoir aussi voilà j'aurais bien aimé qu'elle casse c'est pas avant que j'ai pu faire tout mais alors j'ai pu construire là mais bon c'est pas grave je vais chercher le caillou voilà ok et voilà on recasse derrière les petites planches pour en faire des potos voilà donc là je vais ramasser un bâton je vais dire que ça c'est un endroit pour les bâtons donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais commencer à automatiser ma production alors juste avant de commencer à automatiser ma production je vais faire je pense deux de chaque je vais faire deux haches alors je vais commencer par la bêche puisque la hache elle est quasiment neuve pour l'autre voilà donc je vais mettre une bêche tout de suite dans le stockage et je vais en faire une d'avance voilà juste après il va falloir ça pour aller taper un peu voilà du caillou vous voyez là le caillou il était un peu il était énorme il rétrécit au fur et à mesure c'est marrant c'est bien fait alors ah non je peux pas le lâcher comme ça ok c'est pas grave je vais aller chercher ceux qui sont là-haut aussi on évitera de perdre du temps voilà comme ça on fait un tour avec 4 1, je vais bien ok et donc on a dit ça on a dit qu'on fait donc 1 je vais refaire on va refaire une bêche et je vais faire une 2 haches et puis voilà puis ensuite on va se lancer dans l'automatisation puisque ce sera un peu safe alors hop il faudra juste que je surveille que mon robot qui donne de l'énergie aux autres non je vais annuler la prod évidemment encore je me suis trompé voilà ok ok on va faire un autre et on peut faire les uns au dessus des autres c'est pas grave ils vont s'empiler Voilà, on va les déposer. Ok. Bien. Donc, passons aux choses sérieuses. Je vais donc construire un premier robot qui va aller chercher des bâtons. Je pense que là, on va le faire aller chercher des bâtons. Et remplir la caisse qui est là. Voilà. Ah, je ne lui ai pas fait le mec à la bêche, l'automatisation. Bon, je vais aller lui faire... Je pensais l'avoir fait. Mais non. Du coup, ce n'est pas grave. Allez. Pourquoi il ne lui fait rien ? Bon. Ce n'est pas grave. Donc, toi... Alors, oui, il faut que je t'arrête. D'accord. Pour qu'avance. Que je te dis jusqu'à ce que tu aies les mains vides. Et quand tu as les mains vides, tu vas chercher... Voilà. C'est une bêche réglementaire. Bon, ça, je vais le virer. Du coup, hop, hop. Et on va faire... Infini. Et voilà. Ok, parti. Donc, il faut que je fasse gaffe. Puisque là, du coup, mes robots, ils sortent de leur zone... De la zone qui a été définie au départ. Donc, s'ils n'ont plus d'énergie et qu'ils ne sont plus dans la zone qui est... Qui a été délimité pour celui-là, là. Moi, je vais être un peu emmerdé. On peut juste que je fasse un peu de gaffe avec ça. Mais toi, tu ne fais rien, en fait. Tu ne replantes plus d'arbres. Bon. On va regarder ça après. Donc, il me faut trois planches. C'est parti. Voilà. Tac. Et... Hop. Voilà. Donc, je pense que je vais faire, là, ce robot. Je vais... L'automatiser. Et puis, ensuite... Je vais m'arrêter, là, pour cet épisode. Et... On continuera la suite très bientôt. Alors... Donc, je vais le construire. Je vais quand même le faire ramasser, hein. Puisque, bon... C'est ce que j'avais prévu. Alors, monsieur... Donc, Mk05. 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 Toi, tu vas aller... Et on va répéter jusqu'à ce qu'il ait les mains pleines. Quand il a les mains pleines, il va les déposer... Et on va... Voilà. Alors, de mémoire, avant, on avait la possibilité de mettre en attente... Et de lui dire, bah, de pas... De pas spammer, là, comme un... Comme un malade. Et là, je... Je vois... Je sais pas... Si on peut le faire encore... Jusqu'à attendre... Si, je peux faire ça ? Si, je lui dis... Enfim. Ok. D'accord. Bon. Bon. Bon, non, en fait, là, on va juste dire pour toujours. C'est pas grave. Mais je me suis posé cette question tout à l'heure, en fait. Je me suis demandé si c'était possible. Voilà. Donc là, bah, on va regarder, hein. Donc, il va ramasser... Il va en ramasser quatre. Trois, d'ailleurs, je crois. Parce qu'eux, ils se croient pas qu'ils aient quatre mains... Enfin, ils ont pas la possibilité. Ils ont pas quatre remplacements. Je crois qu'il en manque que trois, les robots. Voilà. Il va les ramasser trois. Ouais, c'est terminé. Donc, il va les ramasser par trois. Et en fait, ce qu'on va faire... On va la rendre un tout petit peu plus intelligent. Parce que sinon, je vais avoir un problème. Et... Arrête-toi. Et donc, tu vas pas faire ça pour toujours. C'est pas ça qu'on va faire. On va faire jusqu'à... Euh... Plein. Voilà. Jusqu'à ce que ça... Soit plein. Voilà. Comme ça, quand c'est plein, il s'arrête. Et... Il fait plus rien. En attendant que... Ben... Ce truc se vide, hein. Simplement. Allez, c'est parti. Allez, go. Allez, go. Et voilà. Donc, on va... Euh... Se quitter là-dessus. Donc, merci d'avoir suivi ce premier épisode. Donc là, on essaye un peu d'automatiser la gestion forestière. Bon, c'est pas encore... C'est pas encore ça. Parce qu'il va nous falloir, pour le prochain épisode, automatiser la construction de chacun des outils. Le ramassage aussi, donc, des matières premières. Là, le... Ben, les bâtons qu'on est en train de faire. Mince. Ah ben voilà. Vous voyez. Je viens de repérer que j'ai fait une erreur. Donc, il faut vite que je répare mon erreur. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Je lui ai fait une connerie. Donc, ce robot, je lui ai dit d'aller déposer des bâtons. Sauf que... Donc, c'est ce qu'il fait, évidemment. Mais, je lui ai pas dit qu'il devait les déposer jusqu'à ce qu'il ait les mains vides. Donc, il en dépose qu'un sur les trois. Ce qui est pas très pratique. Donc, tu vas déposer jusqu'à ce que t'aies les mains vides. Voilà. C'est mieux. Donc, là, ce n'est pas grave. Il va aller en chercher un. Puis, il va déposer les trois. Donc, je disais. Pour le prochain épisode, on va automatiser le ramassage aussi des cailloux. Pour pouvoir faire ça, il va falloir déjà que je crée un nouveau bot qui va aller par casser des cailloux dans le dépôt de pierre, tout simplement. Et mettre un autre bot. Enfin, deux autres bots. Un bot pour leur donner de l'énergie. Et un bot pour aller ramasser des cailloux et les transporter ici. Puis, je vais me créer trois établis. Un pour chaque matériau de construction. Enfin, pour chaque outil. Je l'ai dit arrivé. Et après, voilà. Ce sera complètement automatisé. À peu près autonome. Vis-à-par les quelques couacs de robots qui tomberont en panne en dehors de la zone qui va bien. Et pour le reste, tout devrait bien se passer. Voilà. Merci à vous. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre climatisation dans Autonote. Allez, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501